Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC. Comment réussir dans le VTC ? Ça, c'est un trophée qu'on nous a remis parce qu'on a généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires grâce à nos sociétés de transport. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ça n'est pas déjà fait, d'activer les cloches pour les notifications et on va voir comment réussir dans le VTC tout de suite. C'est parti ! Donc, c'est une question qui est fondamentale lorsqu'on se lance dans une aventure entrepreneuriale. Comment faire pour réussir dans ce projet ? Alors, je ne vais pas vous parler de mindset, je ne vais pas vous parler de développement personnel sur la manière dont il faut conditionner son cerveau pour réussir dans le VTC. Je vais tout simplement plutôt, dans une vidéo très rapide et concise, vous faire un petit retour d'expérience de par les plusieurs milliers, les quelques milliers de clients que j'ai accompagnés où j'ai pu voir qu'est-ce qui faisait qu'un VTC réussissait et qu'est-ce qui faisait qu'un VTC galérait. Donc, pour répondre à cette question assez simple, aujourd'hui, il y a deux, trois critères qui vont faire la différence. La première, c'est qu'aujourd'hui, 90% des applications, lorsqu'ils se lancent, n'ont pas de vision, n'ont pas de plan d'action. Donc, si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, si vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes lancé sur ce secteur d'activité-là, ça va être compliqué. Donc déjà, c'est important d'avoir une vision précise de où est-ce que vous souhaitez aller dans les prochaines années, dans cinq ans, dans trois ans, dans dix ans. Voilà, quel est le projet ? C'est très important. Ensuite, il va falloir mettre en place un plan d'action, une feuille de route avec des objectifs qui soient définis pour arriver à cet objectif. Le critère principal entre un VTC aujourd'hui qui réussit et un VTC qui galère, donc quand j'entends un VTC qui réussit et un VTC qui n'a moins de résultats, je vais plutôt vous parler en termes de rentabilité financière. Donc, l'un des premiers facteurs de la rentabilité financière va être l'optimisation des coûts et l'optimisation des charges de votre société de transport. Et le coût principal reste votre outil de travail. Votre outil de travail, c'est votre véhicule. Donc, vient la question à se poser sur la stratégie d'acquisition de votre véhicule. Location de véhicule, achat en sec, LOA, leasing, location courte durée, location longue durée, crédit bancaire. De mon expérience et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux vous assurer que la méthode et la solution qui va vous permettre de vous développer le plus rapidement possible et qui sera la plus économe, donc qui va avoir un impact sur votre excédent brut de trésorerie, sur la trésorerie et donc sur les bénéfices annuels que va dégager votre société, c'est tout simplement d'opter pour un financement bancaire. Optez pour un financement bancaire entre 15 et 20 000 euros maximum. Optez pour un véhicule de type Toyota Prius Plus ou Toyota Auris. C'est un véhicule hybride que les clients adorent, qui est spacieux, qui est hyper robuste, qui ne coûte pas cher, qui est la perte de valeur du véhicule est quasiment inexistante. C'est un véhicule increvable. L'entretien ne coûte pas cher et c'est moins cher au niveau de l'essence, tout simplement parce qu'il est hybride et vous pouvez mettre un boîtier éthanol pour payer encore moins cher. Donc pour toutes ces raisons-là, vous allez payer votre véhicule entre 200 et 250 euros par mois à la banque, donc demander un crédit sur 5 ans, versus une personne qui sera en location de véhicule qui va payer entre 1200 et 1500 euros par mois, limité à 5000 kilomètres. S'il souhaite maximiser la profitabilité potentielle de son véhicule en y mettant par exemple un deuxième chauffeur ou en faisant plus d'heures, donc plus de kilomètres, il sera facturé environ entre 20 et 30 centimes d'euros par kilomètre supplémentaire. Donc si le mec veut faire 10 000 bornes et qu'ils sont deux chauffeurs, parce qu'un chauffeur en moyenne fait 5000 kilomètres par mois, 10 000 kilomètres, il va payer allègrement 3000 euros par mois. Donc vous faites la différence si vous êtes propriétaire de votre véhicule et donc propriétaire, vous êtes propriétaire donc illimité en termes de kilomètres. Vous pouvez rembourser votre véhicule à 200-250 euros par mois. Si vous êtes en location, ça va vous coûter 3000 et une différence de 2800 euros à la fin du mois. Je vous laisse faire les calculs, ça fait plus de 30 000 euros à la fin de l'année. Donc pour exactement le même travail, la même chose, c'est très important. La deuxième chose, si vous voulez donc réussir dans le VTC, ça va être de bien réfléchir concernant votre optimisation juridique. Donc choisissez les bons statuts juridiques, n'y allez pas tout seul, faites-vous accompagner par un cabinet d'expertise comptable compétent. Je ne vais pas nous faire la publicité de notre cabinet des BVTC Conseils, on peut s'en occuper si vous le souhaitez, mais faites-vous accompagner par une structure compétente qui va tout simplement vous dire quelle va être la structure juridique la plus adaptée en fonction de votre situation personnelle. Il n'y a pas de statut juridique mieux que l'autre. Si vous êtes au chômage, si vous avez une activité secondaire, si vous êtes étudiant, si vous n'avez rien du tout, il va y avoir un statut qui sera plus optimisé l'un que l'autre. La SASU, la SS, le URL, la SARL, l'auto-entrepreneur sont des statuts qui peuvent être optimisés en fonction de votre cas personnel. J'entends beaucoup de personnes dans le VTC qui me disent « Ouais, moi je vais faire SASU, dividendes, etc. » Renseignez-vous, renseignez-vous, c'est très important. Il n'y a pas de statut juridique et je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo en vous expliquant quelle est la différence des différents statuts juridiques. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, vous pouvez la retrouver facilement. Mais le deuxième critère, c'est vraiment bien vous renseigner sur la structure juridique à choisir en fonction de votre situation perso. Et ensuite, ce sont les stratégies potentielles pour vous rémunérer. Comment faire pour récupérer de l'argent de votre société sans trop être taxé par l'État ? J'ai vu un documentaire avant-hier où encore une fois, la France est le pays le plus imposé, le plus fiscalisé et le plus taxé au monde. Donc, si vous ne mettez pas de choses en place, si vous ne mettez pas de stratégie d'optimisation fiscale pour repercevoir l'argent de votre société, vous allez tout simplement galérer et vous allez… C'est simple. Moi, j'ai vu les comparatifs. Entre une personne qui a une société optimisée, qui a le bon statut juridique, qui est propriétaire de son véhicule et une personne qui a le mauvais statut et qui est en location, ils font le même nombre d'heures, la même chose. Sauf qu'il y en a un qui va gagner 3 500 euros par mois à la fin du mois et l'autre qui va gagner 800 euros par mois à la fin du mois parce qu'il n'a pas optimisé ses différents postes. Le troisième critère d'un VTC qui réussit, ça va tout simplement être l'émancipation des applications. Ne croyez pas que les applications sont vos amis. 25% de commission, course de merde à 5 euros, vous vous faites déconnecter à la moindre occasion, à la moindre plainte des clients. Ça n'est pas viable sur le long terme et vous allez être démotivé, croyez-moi. Donc vous allez devoir mettre en place les deux premières stratégies que je vous ai expliquées pour pouvoir générer une rentabilité suffisante. Premièrement, un, pour vous rémunérer et deux, pour pouvoir investir dans du service, dans des sites internet, dans toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'aller chercher votre propre clientèle privée. Même avec 20, 30, 40% de clientèle privée, ça sera le jour et la nuit en termes de rentabilité et surtout en termes d'épanouissement professionnel. Vous allez être fier de travailler avec vos clients privés. Vous allez avoir de la reconnaissance professionnelle. Et ça, c'est extrêmement important qu'on soit reconnaissant du travail que vous faites. J'ai encore beaucoup trop de clients qui travaillent sur application et qui me disent les clients ne me respectent pas, ne reconnaissent pas le travail. Je suis considéré comme un chauffeur Uber, un esclave des applications. Ça, c'est terminé. Il faut arrêter avec ça et il faut tout simplement passer à l'action pour travailler avec des clients qui vous respectent tout simplement. Donc voilà, je voulais vous parler des trois critères principaux. Le quatrième et le dernier critère d'un VTC qui réussit et un VTC qui ne réussit pas, ça va être, donc forcément, quand j'entends un VTC qui réussit, ce n'est pas un VTC qui conduit son véhicule VTC. Je parle d'un entrepreneur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas des VTC, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des entrepreneurs, vous avez pour vocation et vous avez cette responsabilité. Vous avez le devoir d'entreprendre, de créer, d'innover. Et donc, pour entreprendre, pour développer votre société, vous allez devoir investir dans d'autres véhicules parce qu'un véhicule optimisé peut vous rapporter jusqu'à 10 000 euros par mois. Vous pouvez générer plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est ce que j'ai vu avec mes clients. Contre un VTC qui n'a rien optimisé, va générer 4 000 euros de chiffre d'affaires. Il va lui rester 800 euros à la fin du mois. D'accord ? Donc maintenant, si vous voulez développer votre activité, il va falloir démultiplier de manière exponentielle votre flotte de véhicules. Réinvestissez dans un deuxième, un troisième. Faites financer plusieurs véhicules par la banque pour avoir, selon votre vision, comme je vous l'ai expliqué au début, votre vision à 3 ans, par exemple, d'avoir une flotte de 12 véhicules sur les 3 premières ou sur les 2 premières années. C'est l'objectif. En faisant ça, vous allez pouvoir démultiplier votre chiffre d'affaires, démultiplier la rentabilité et ce sera un vrai projet autour de vous. Donc, vient la question fondamentale pour se développer, le recrutement de vos chauffeurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs VTC qui ont beaucoup de difficultés à recruter les bons chauffeurs. Ne faites pas d'erreurs, évitez de recruter de jeunes chauffeurs inexpérimentés. Préférez plutôt recruter des chauffeurs d'expérience, des pères de famille qui vont faire attention aux véhicules, qui vont être engagés au projet. Avoir de la rentabilité va vous permettre de gagner de l'argent, je vous l'ai expliqué, de réinvestir dans du service pour travailler avec vos clients privés et de pouvoir bien payer convenablement vos chauffeurs pour les fidéliser et qu'ils puissent être engagés dans le projet. Voici les 4 critères aujourd'hui qui vont vous permettre de réussir dans le VTC. Je ne rentre évidemment pas dans le détail. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai préparé une petite formation vidéo que vous pouvez télécharger directement, gratuitement depuis chez vous. Vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC et activez les notifications en cliquant sur la flèche, en cliquant sur la cloche, excusez-moi. Et si vous avez des questions, je me ferai un immense plaisir d'y répondre dans la barre des commentaires. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada